Bonjour, comment ça va ? Ça fait longtemps ? Attendez, je reviens, à la ceinture quand même, quand même ! Ah, ça m'avait manqué ! Re-bienvenue sur la chaîne. Peut-être que vous le remarquez, la qualité des vidéos, elle a fait x10, peut-être grâce à une personne derrière la caméra, bon moi je dis ça, ils sont beaux les nuages quand même. C'est mon meilleur copain, je suis content. Oh non, on a de l'humour ici ! Bonjour, tu vois le flou là ? Tu le vois ? Ça, il n'y avait pas avec l'ancien, moi je te le dis. J'ai super envie de vous parler de ce qu'on a fait sur la S13, mais je vais garder ça pour une vidéo dédiée où elle marche, comme ça ! Merde ! Ça commence à flotter, en fait. Oui, on ne vous a pas dit, mais hier on a essayé de shoot, et ça a fait exactement ça, sauf que c'était 3 heures plus tôt. On voulait filmer ! Bec, regarde, on peut faire ce genre de truc. Le canon, il serait dehors, à l'heure actuelle. Ouais, le canon, il serait... comme ça ! Attends ! Pendant qu'on attend qu'il refasse beau, on va vous faire un petit sommaire de ce qui va se passer dans cette vidéo. Pas de stress de ce qu'on a installé, je vous fais un sneak-pick. Voilà, ce sera cadeau. La E36, alors là, je vois vos yeux, je les vois. Et même mes yeux aussi, ils font « Oh, c'est vrai qu'elle existe ? » Je sais, oui, bon, voilà ! C'est toujours où, la E36 ? Bah oui, je veux bien. J'ai eu énormément de mal à assumer les deux voitures en même temps. Surtout que celle-là, elle évolue, elle les demande. Plein ! Mais alors, plein d'argent ! Elle, il y a la BAC ! Elle, il y a la BAC, ils ont dû nous arrêter ! Non mais non ! J'ai plein d'idées à vous proposer. Je veux votre avis, c'est une vidéo qui sera communautaire et aventurielle. Ça fait rien à dire. Ah, j'adore, franchement, les gars, on va pouvoir être créatifs avec cet appareil, ça va être génial. Parce que l'autre, il était super limitant, attendez. Versus ça ! Ouais, ouais ! Cameraception, Sony S7-4, Faire par mon meilleur pote, je n'y arrive toujours pas à... C'est ce genre de choses où tu veux, je peux m'en aller. Je m'en vais. Pourquoi est-ce que j'ai pas posté aussi longtemps ? J'en avais marre de me dire, chaque fois qu'on poste, c'est une news sur la S13. La chaîne, c'est pas la S13, la chaîne, c'est pas la E36, la chaîne, c'est moi. Et il m'a fallu du temps à arrêter de focus toute mon énergie vers la S13. Penser à moi, penser à Nico, penser à réunir des gens autour de la chaîne et avancer. Ça veut dire plein d'idées de vidéos, plein de nouveaux thèmes. Par exemple, les présentations de voiture. Je vais être très hypé. Présentation de voiture de drift, présentation de voiture pas mal de chevaux avec des moteurs pas très communs. Ce genre de choses, je pense que ce serait vraiment ouf. La S13, on va vous montrer vite fait où on en est. Plein d'améliorations pour pouvoir aller monter à 400 chevaux. Donc voilà, ça... Y'a-la toi ! Et le carton ? Non mais ça, faut pas s'en... C'est rien ça. Ok. C'est de la manoucherie. On se peindra en rouge ? Oui ! En tout cas, j'ai super hâte que vous voyiez mon évolution dans le drift avec cette voiture. Parce que ça va être un autre niveau. Vous avez eu un mini aperçu avec le donut là. J'étais à 3% d'accélérateur. Allez, c'est parti. T'imagines ça en drift mec ! T'imagines juste ça en drift ! C'est merveilleux ! Et les gars, je suis pas à 400 chevaux là ! Je garde mon vol en mien droit ! Je te tirerai pas dans les voitures ! Ah ! La galère à filmer tout ça ! On va pouvoir montrer 2-3 péripéties. Le test ! J'ai vraiment trouvé ça super intéressant ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Ça fait plaisir ! Je suis dans mon garage. Donc avec l'A7 IV. Donc les gars, je recorde en 4K là. Pour les courts-métrages ou pour tout type de cinématiques, ça risque d'être vraiment intéressant. Ma carte SD ne recorde que 37 minutes de 4K. La qualité est quand même bien meilleure et ça fait plaisir ! Donc voilà, on va faire des petites comparaisons avec le Canon. Et on va aussi essayer de choper un objectif plus grand-angle. Pour voir ce que ça dit. Et donc, en comparaison, vous avez l'habitude de ça. Canon avec lequel je filme. Il y a un peu de vent. Tac ! Du coup en comparaison, ça doit pas mal changer je pense. Et donc enfin, on est sur du très large. Donc euh... Il y a tellement de choix. C'est ça qui est assez compliqué. C'est que t'as vraiment beaucoup de choix. Et que du coup, j'ai de la chance de pouvoir louer du matos. Parce que c'est le seul que tu peux louer en grand-angle. Bonjour. Bah écoutez, j'étais en train de partir du Beauchamp. Bonjour, je suis humain. Ça va ? Tranquille. T'as dit quoi la MX-5 alors ? Franchement bien sympa. Tu viens de l'avoir ou tu l'as depuis longtemps ? Ça fait à peu près 6-7 mois. Nice. C'est un 1.615 chevaux. L'intérieur est sympa. Très très sympa. Je les aime bien ces blocs de MX-5. Bah écoute, merci beaucoup de m'avoir fait un mini-tour. J'ai vu une MX-5, j'ai fait. Ok, c'est bon, j'arrive. Bon allez, on est le lendemain. Il est temps de faire le shooting de la vidéo. Et d'aller chercher Nico. Nico, j'arrive ! On attend le petit Nicolas. Ça va pas tarder. Le petit boulanger, hein ? Oui, Nicolas est boulanger. Alors, j'ai une longue histoire. Regardez-moi ces petits Nicolas. Alors ça sort les poubelles ? Bonjour. Coucou. Comment tu vas toi ? Il est magnifique le truc. Ah ouais, si c'est beau quand même. Pardon, la mise au point est merveilleuse. Ouais. Incroyable. Ouais. Allez, tout de suite ça juge. Bah bon, écoutez. Je pense aux autres. Je pense aux gens qui vont se prendre des cailloux. Calmez-vous ! Calmez-vous ! Ça fait beaucoup, là, non ? On rentre dans la voiture, on se taille ! On se casse ! Ah, sa mère ! On rentre vite ! Ouh ! Ah ! Wouhouhou ! Et j'ai oublié ! Merde ! J'ai oublié de prendre mon balai ! Oh non ! Regarde ! Regarde le futal ! Regarde le futal ! Regarde le futal ! On s'est pris la pire flotte ! C'est notre capacité à pouvoir réagir à ce genre d'eau ! Bien prévu ! Qui définit si tu veux être une personne qui est heureuse ou pas ! Franchement ! Si tu sais rire ! Et profiter de telle situation même si ça nous a annulé un truc ou quoi ! Je pense que c'est la meilleure des choses à faire que de se faire ! Eh oui, eh oui ! T'as pas filmé ! T'es trop d'une ! On m'en fout, j'ai drifté ! J'vais ! C'est un hommage au... That's what she said ! Allez ! Regarde-moi la bonne bouffe, là ! Quelqu'un qui fait attention à sa putain de ligne, là ! Regardez-le ! Ah mais c'est extrême, là ! C'est juste parce que j'avais pas le temps... Regardez-le ! Mais oui, mais voilà ! À côté, il y a des pâtés, quoi ! Ouais ! Et puis là, j'ai eu la flemme de me faire des légumes, donc j'ai pris ce qu'il y avait de frais. Ça fait beaucoup de goût ! Il y a beaucoup de choses ! Dégustation avec ton guillet ! Moi aussi, il y a beaucoup de goût dans mes pâtés ! Bah oui ! Ça va être le moment qu'Opera est de mettre de la musique ! Au revoir ! Vous l'attendez ! Je l'attends moi-même ! On va aller visiter une relique ! Un bibelot ! Allez, allez, venez ! Qu'est-ce qu'on en fait ? L'idée qu'on a, là, c'est de la faire remarcher, mais genre vraiment... Bah, c'est plus un projet ! C'est euh... On va s'y mettre genre dans la semaine ou dans cet après-midi limite. On va donc changer les câbles de frein, parce que du coup, le freinage ne marche plus. Ah mais oui, mais après, ça rigole ! Ah bah pardon, moi j'étais pas au courant ! Remettre en pression d'huile le moteur avant de le faire démarrer, parce qu'il a quand même pas démarré depuis peut-être 6 mois et quelques. J'ai changé la batterie parce qu'elle est morte. Elle bouffe des batteries cette voiture, c'est incroyable. Et puis euh... Et puis voilà, ensuite on la roule un peu sur route, on voit ce que ça dit. On la prépare, on la lave. Quand un événement se présente, euh... Bon. J'ai 2-3 idées de changement. Voilà. Je place ça là. Ici, comme ça. Ça va bien ? J'ai oublié qu'il y avait pas de siège baquet. Oui. Let's go ! Eh oui, j'avais oublié qu'on avait raclé le plafond pour enlever les trucs de colle. 17 ans. Eh ! Dégage ! Laisse la voie de gauche ! Ouais ! En route. C'est vrai qu'elle est restée bien trop longtemps à l'arrêt. Et c'est con parce que, bah, c'est une caisse qui est rigolo. Ouh, c'était... Ouh, c'était pas français. Ça va être bien. Ça va être cool. Et puis voilà. Ce sera déjà bien pour recommencer, je pense. Je sais pas ce que vous en dites. On va essayer de reprendre petit à petit. Et euh... Deux ans de poussière ! Non, c'est que 6 mois. Et euh... Ah là, c'était bagnole. Ah vas-y, vas-y. Mets-toi là qu'on rappelle des souvenirs. Et donc, si vous vous souvenez, j'avais dit que l'on verrait au Canada. C'est toujours d'actualité. Vous allez comprendre pourquoi. Le Canada. Allez ! Alors, je vais vous parler en faisant la planche. Alors du coup, le Canada... Euh... En fait, euh... J'avais oublié de vous dire un truc. Euh... Je parie vivre. Pas tout de suite, du coup. Mais euh... C'est un vrai plan. Je veux pas rester en France. Voilà. Ah non, mais je rigole pas, hein. Je vais rester en planche. Je vois que vous jugez dans les commentaires. Ouais, on voit que vous jugez. Mais justement, c'est un autre point. C'est moi. Qu'est-ce que ça dit, moi ? Bah écoutez les gars, le sport avance. Je suis content parce que j'ai pu perdre 25 kilos quasiment. Depuis le début de mon aventure de perte de poids. Donc voilà. Des vidéos sport changent. Je pense qu'il y en aura plus. D'updates. De petits bouts de sport dans les vidéos. Et euh... Et puis du coup, j'ai du mal à parler là. Ça commence à taper. Ouais, c'est bien. Ça fait déstresser. Allez, c'est bon. Plus sérieusement, les gars. Pendant ces quelques mois où j'étais pas là, j'ai fait un gros travail sur moi-même. Parce que j'ai pas... En fait, le moi Tanguy d'avant et la E36, c'était... En fait, c'était lié. Et je pense que je n'aimais plus trop la E36 parce que je n'aimais plus voir le reflet de moi qu'il y avait avant. C'est-à-dire que la version de moi d'avant, je ne l'aime plus du tout. C'est comme ça. Dans la vie, t'évolues. Tu grandis. Tu prends de l'âge. Je vais pas vous cacher, les gars, j'ai commencé à 17 ans de faire des vidéos. Non, pardon. 16 ans. 16 ans et demi. Quand tu commences aussi jeune, c'est normal que tu changes. C'est totalement normal. Si tu changes pas, c'est que t'as un problème quand même. Si t'as une mentalité de 16 ans tout au long de ta vie... Et quand j'avais 16 ans, j'avais plein de projets et je kiffais les US, le Canada et tout. J'avais aucune idée à quel point c'était difficile de récolter suffisamment de flouze d'argent pour partir. Je me disais, ouais, bah, tranquille, je suis là, je me trouverai un taf là-bas, tranquille. Pépère. Non. J'ai considéré à bosser à côté des vidéos. J'ai un bac, mais pas plus. Donc je peux aussi refaire des études parce que je suis toujours jeune. Toutes ces options incluent le fait que YouTube... Et euh... Je vais pas vous cacher, je vous aime bien. Et j'adore cette vie qu'il y a derrière YouTube. En fait, c'est une vie qui est tellement géniale que je sens que je la mérite pas. Et... Bah, c'est compliqué d'être un... De continuer tes vidéos quand tu te dis toi-même que tu mérites pas ce qui t'arrive. Et je crois que c'est pas le syndrome du YouTuber. Ça a été longtemps compliqué d'essayer de... De savoir comment m'incruster dans ma chaîne. C'était tout le temps moi derrière la caméra qui montrait les voitures. Et maintenant, le Tanguy Crimson, on va dire ça comme ça à 2.0. Même si c'est pas vraiment le cas. Vous attendez pas non plus à ce qu'on change radicalement tout. Je veux qu'on mette plus en avant l'humain. Et euh... Maintenant, le Tanguy essaiera de plus se montrer. Euh... Et beaucoup plus naturellement. Parce que justement, Nico il me disait un truc et mes potes me disaient un truc. C'est que... Quand j'étais dans mes étapes de préparation maintenant, je filmais plus. Tous les moments groustillants. Enfin, vous en ratiez mais tellement. Mais bon. Bref, tout ça. C'était le petit update sur moi. Je suis en plein working progress. Je me redécouvre. Que ce soit au niveau du physique. Le travail sur moi. Le mental. Le relationnel. Le social. J'essaie d'évoluer. J'essaie d'être la meilleure version de moi-même. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Mais euh... Que je pense tout le monde doit faire. Ah oui putain. Mec. Mec. Alors faut savoir que la maison qui est derrière moi. Donc c'est celle de mes parents. On a jamais eu la fibre. Jusqu'à il y a une semaine. Voilà. Donc on a enfin la fibre. Et euh... Ca veut potentiellement dire. Twitch. Live. Peut-être. Assetto Corsa. Voilà. Ce genre de choses. Ca risque d'arriver. Faut juste que je vois si ma connexion est suffisamment stable. Parce que si elle est pas stable. Et il y a un nombre de fois où j'ai ragé. Sur les jeux. Et juste en vocal aussi. Parce que j'arrivais juste pas à entendre clairement les gens. Ou j'arrivais juste pas à jouer normalement. Bon du coup ça m'amène à la prochaine partie de la vidéo. J'aimerais essayer de plus vous écouter. Plus prendre en considération vos avis. J'ai des idées de vidéos à vous proposer. Donc on va commencer direct. On a déjà parlé des présentations de voitures. Ca je pense à mon avis que vous allez vraiment kiffer. Les lives. On en a déjà parlé. Vidéos Assetto. Plein qui en réclame et que je faisais pas. J'ai des idées de vidéos Assetto. Notamment du contenu interactif avec vous. Comme des sessions de temps en aime avec vous. Des tests de roulage d'autres voitures. Donc moi qui essaierais de rouler des voitures de drift sur circuit. J'en ai déjà fait. Mais du coup revoir le concept. Des vlogs un peu plus diversifiés. C'est à dire que en ce moment c'est à mort sur la S13. Mais pourquoi pas faire des vlogs un peu plus. C'est totalement du pif. Et on va chercher la baguette avec la S13. Des trucs un peu plus fun. Et essayer de mixer la vraie vie à la voiture. A ma personnalité. Au lieu de juste faire que du contenu mécanique. Les vlogs aventures. Donc ça c'est un peu plus dans l'idée. Si on fait des voyages. Le Canada c'était. Wouah. Et bah pourquoi pas peut-être faire le Japon un jour. Parce que c'est dans mon coeur. Parce que forcément. Peut-être essayer de faire un peu plus de coulisses. C'est à dire un jour type. Ou une semaine type. Dans mon quotidien. Quand il sera peut-être un peu plus intéressant. Parce que là. Chez mes parents. Bon. Voilà. Peut-être une fois que j'aurai mon propre local. Ou mon propre. Voilà. Histoire à suivre. Et vulgariser. Ce qui se passe dans le monde du drift. Comment le drift est arrivé. Bien plus poussé. En gros que. Ville Broquin. Qui a fait sa vulgarisation sur le drift. Par rapport au monde du Japon. Des US. Mondial. Il y a même du drift à Dubaï. C'est un truc de ouf. C'est des tarés. Essayez de vous faire apprendre un petit peu plus. Tout le monde derrière le drift. Que moi je connais par coeur. Et moi je me dis. Bah tout le monde le sait de façon. Non. Et voilà. Bah je pense qu'on a fait le tour. Et n'hésitez pas. Si vous avez des idées. A les proposer. Mettez un commentaire. Expliquez. Essayez d'argumenter vos idées. Ce serait vraiment génial. Pour en parler dans les prochaines vidéos. Et puis carrément faire le format. Si il est vraiment intéressant quoi. Bon. A présent. On va répondre à vos questions. Et je me suis dit. Pour pimenter un peu la chose. Salut Tanguy. Bonjour. Content d'avoir de tes nouvelles. Ma question est. Est-ce que l'on te verra un jour en compétition ? Alors en France. Je ne pense pas. Parce que. J'aime pas le fait qu'on puisse pas faire de battle en amateur. Mais. Si il y a des compétitions amateurs en France. Genre. Si je vais au Canada. Ou même au Japon. Même voir en Allemagne. En fait finalement. Ou aux UK. Ouais. Pourquoi pas. Ça pourrait être une bonne expérience. Fou à la vache. Ça tue. Bah oui. Et tu verrais ta gueule à l'envers. C'est très flippant. Attends. Les mecs. Ils me posent des questions sur la compétition. Alors que je n'ai même pas encore pris ma caisse. La première. Vas-y. Je te suis depuis le début de ta chaîne. J'aime bien ton histoire. Est-ce que tu comptes louer des locaux pour stocker ou faire de la mécanique ? Ce serait pas mal. Mais dans l'idéal j'aimerais bien avoir genre loué une maison avec un garage assez grand. Comme ça je pourrais avoir une partie habitation. Sans avoir à faire 5 ou 20 minutes de route par jour. Qu'est-ce qui t'a fait aimer l'automobile ? Plus précisément la S13. Oh putain. Ça, ça vient de YouTube. C'est l'inspiration YouTube. La hype que ça m'a donné notamment Adam Elzy. Vraiment un mec ouf. Incroyable. Et aurais-tu une date pour la mage de la S13 sur assez tôt ? Valentin m'avait dit juillet. Mais disons que... Disons que j'ai pas de date. Mais ouais bah j'ai vraiment hâte de l'avoir aussi. Comptes-tu toujours utiliser la S13 comme daily après la prépa ? Non. Non ouais finalement je disais ouais peut-être que c'est faisable. Mais franchement non ça vaut pas le coup. Niveau l'égalité je vous en parle pas. Mais en plus c'est pas confortable. Ça fait beaucoup de bruit. Tu te fais vachement remarqué. C'est pas utile. Mais c'est génial à rouler. À quand la prochaine sortie drift ? Oh putain ! Oh putain possible ! Bon voilà les gars. Ah c'était pas mal. C'était marrant quand même. Commence à pleuvoir il faut qu'on entre. Sous-titres par Jérémy. avez kiffé tellement de choses que je veux faire avec vous, tellement de choses que j'ai comme idée. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Nicolas ? Sur ce, la puissance prochaine à tous. Salut.